Qui diffuse l'information ? Déjà, c'est les médias, forcément. Télé, radio, journaux, internet et tous les réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux, malheureusement. Et puis comment ils la trouvent ? Justement, c'est un peu questionnable. C'est qu'on n'est pas toujours sûr des sources. C'est bien pour ça, quand on prend de l'information, de prendre plusieurs sources qui traitent le même sujet pour être sûr de ne pas être partiel, d'avoir vraiment tous les points de vue d'une information. Je ne vais pas juger les journalistes qui sont à la source. En tout cas, les journalistes de terrain sont probablement moins en faute que ceux qui sont en rédaction. Mais sinon, non, en règle générale, les journalistes, je les trouve plutôt dignes de confiance, on va dire. Il y a très peu de médias qui sont désintéressés dans ce qui est public, je pense. Je n'ai jamais de source fiable à 100%, parce que je pense que ça n'existe pas. à demander directement à la source sans passer par les journalistes et les médias. Il y a tellement de moyens aujourd'hui pour transmettre les informations qu'on ne sait plus quelle est la vraie information, quelle est la fausse information. Donc, on n'a pas de vrais moyens de nos jours pour savoir qu'elle est une information vraie, parce que l'information peut être déguisée, elle peut être changée. Et quand on ne connaît pas la source exacte, en fait, on n'a pas le moyen de savoir si elle est vraiment justifiée, l'information qu'on a eue. Pour moi, ce que diffuse les informations, c'est les journalistes. Alors, c'est les journalistes, les reporters, je pense que c'est ça, oui. C'est eux qui font à peu près les informations. Donc après, je ne sais pas c'est qui exactement, mais je sais que c'est plutôt les journalistes, etc. Pour moi, les journalistes, ils servent à mettre le monde en actualité un peu, genre aller chercher des informations, à être curieux, enfin aller chercher tout ça pour le propager, pour le mondialiser, en fait. La source principale, c'est vraiment la télé, BFM TV. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas rajouté ? Est-ce que ce n'est pas trafiqué ? On n'en est pas sûr, mais c'est peut-être le plus fiable. C'est filmé, il y a des images. Ceux qui diffusent, ce sont ceux qui travaillent, les journalistes, qui vont sur le terrain pour aller poser des questions, pour s'enseigner, pour prêcher, enfin pas prêcher, mais plutôt aller chercher la vérité, appuyer sur les points peut-être où ça fait mal. Parce que s'ils n'existent pas, au final, on ne sait rien de ce qui se passe. Et si on ne s'y intéresse pas non plus, mais si on ne nous le dit pas, on ne le sait pas. Les journalistes, ils vont sur des territoires et ils interviewent des gens ou ils prennent des vidéos et c'est grâce à ça qu'on peut s'informer. Les adolescents, je pense qu'ils s'informent surtout sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne regardent pas souvent la... Ils sont vraiment avec leur téléphone tout le temps, tout le temps. Donc je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils s'informent. Et c'est grâce à ça que les jeunes s'informent aujourd'hui. C'est souvent sur des choses de jeunes, on va dire, les people, etc. Ils s'intéressent moins à la politique ou au sport. Donc c'est souvent sur la télé qu'on peut s'informer sur ça. Pour moi, les médias qui influencent, c'est la télé. C'est la télé qui influence beaucoup. Ce que moi je vois à la télé, c'est énorme pour moi. De fois même, la télé, c'est la télé qui donne des vrais renseignements. Et puis là, tu vois l'essentiel, les choses qui se produisent devant tes yeux. Tu es assis dans ton salon. J'aimais les voitures et tout. Et là, il y a eu le son de l'auto. Donc j'aime bien être informé pour ça. Il y a plusieurs gens qui font des vidéos directement du salon. Mais je suis une personne en particulier qui fait des vidéos de voitures. Et là, qui était au salon de l'automobile et qui a tout filmé. Donc comme ça, ça permet de le voir sans y aller. Ça fait longtemps que je la suis. Ça fait peut-être un an, deux ans. Elle était sur Snap, Facebook et Insta, oui. C'est un influenceur. Ce n'est pas vraiment son métier. Il ne travaille pas à côté parce qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Il fiche des vidéos. Il présente des voitures des gens. Et là, vu qu'il y avait le salon de l'auto, il a été. Pour moi, ce qui diffuse la plus grosse partie des informations, c'est, je pense, la télé. C'est la télé qui fait beaucoup plus de vues par rapport à tout ce qui est journaux ou même quoi que réseaux sociaux. En vrai, je ne sais pas. La télé va diffuser toutes les informations, que ce soit petits ou gros. Les réseaux sociaux, c'est plus les gros trucs. Donc, oui, la télé. C'est tout le monde qui informe tout le monde. Et c'est bien et pas bien en même temps. Parce que le fait que ce soit bien que tout le monde s'informe, ça permet que tout le monde soit informé en même temps. Et que ça ne soit pas que certaines personnes qui soient informées. Mais le fait que tout le monde informe tout le monde, c'est aussi dangereux parce que ça peut rapporter des fausses informations. Les fake news, comme on les appelle. C'est dangereux aussi parce que les personnes influençables peuvent y croire. Ouais, je pense que tout le monde informe tout le monde. Pour moi, les personnes qui diffusent les informations, c'est plus les gens en fait. C'est rarement les médias en fait. Maintenant, c'est plus le peuple en fait. Qui vont parler grâce à des associations, dans des blogs, plusieurs sources. Donc maintenant, c'est eux qui parlent. C'est plus vraiment les médias. Les journalistes, il faudrait juste qu'ils trouvent une nouvelle carrière, on va dire. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on a presque plus besoin d'eux. C'est un peu des journalistes, mais ce sera plus des rédacteurs, on va dire. Ceux qui tapent à l'écrit, sur les réseaux sociaux. On poste tout et n'importe quoi en fait. Les journalistes, la plupart du temps, ils veulent vraiment savoir des choses en fait. Du coup, ils vont chercher la chose, pour que les gens soient informés. C'est mal ! Sous-titrage FR ?